Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vous ai promis qu'on avait parlé de Loxen parce que je reçois beaucoup de questions. Comment je l'ai éduquée ? Comment j'ai réussi à faire du canicross avec un beagle ? Comment je l'ai appris à rester seule ? Comment je fais pour travailler en 12 heures et avoir un chien ? Et comment elle arrive à vivre en appartement sans me détruire l'appartement ? Pour ça, j'ai invité Manon. Salut ! Manon, c'est une éducatrice canine positive que j'ai rencontrée dans une malheureuse aventure. J'avais perdu Loxen dans un parc et j'ai décidé de travailler avec elle parce qu'on a bien vu que Loxen avait plein de problèmes. Je suis super contente de vous la présenter pour que vous appreniez à la connaître et parce que je pense qu'elle est encore meilleure que moi pour répondre à vos questions vu que c'est son travail. Ça va être beaucoup plus intéressant pour vous qu'elle apporte sa propre expérience à la vidéo. Donc je te laisse te présenter. Salut à tous ! Moi, c'est Manon Persegole. Mon entreprise s'appelle GoodDoggy et j'exerce l'activité d'éducateur canin sur la région lyonnaise. Je fais de l'éducation et de la rééducation comportementale à domicile. Elle a un site internet, un blog, un compte Instagram et une page Facebook que je vous mettrai en barre d'infos. La première question, c'est pourquoi est-ce que j'ai choisi un beagle ? Est-ce qu'elle aime la solitude ? Comme je suis infirmière, comment je fais avec mes horaires de poste ? Et combien de temps Loxen reste seule ? J'ai choisi un beagle, je l'avais déjà expliqué dans un de mes articles. Déjà, quand j'étais petite, je regardais comme chez un chat. C'est un film avec un beagle. C'est un espion. C'est comme ça que j'ai connu les beagles. J'ai découvert le canicross, moi qui adore le sport, qui suis sportive, qui adore courir. Courir avec son chien, c'était génial. Donc, je voulais un chien qui puisse courir. Donc, je n'allais pas me tourner vers un bout d'autre français ou un carlin. Je me suis dit qu'un chien sportif, c'était quand même mieux. Enfin, à type sportif, c'était mieux. Comme je vivais en grande ville, je me suis dit qu'un chien de plus petite taille, c'était plus pratique. Mais plus, pas par rapport à l'appartement, mais plus pour les transports. On prend beaucoup le train, on déplace beaucoup en train. Et c'est plus facile de prendre un chien sur ses genoux que d'avoir un gros chien avec la muselière, etc. C'est totalement plus mieux accepté. Oui, c'est aussi socialement mieux accepté. Donc, logique de prendre un chien de moyenne taille, même si j'adore par exemple les braques, etc. C'est quand même plus imposant dans le train ou dans le tram. J'ai trouvé Luxène dans un élevage. Je ne donnerai pas le nom de l'élevage parce que je n'en suis pas forcément très contente. Je suis allée la chercher et après, je l'ai rencontrée maintenant parce que Luxène avait des soucis liés à l'élevage. La petite histoire, c'est que j'étais encore en formation pour être éducateur canard à l'époque et que tu étais parmi mes toutes premières clientes. Donc, j'étais super contente, genre, ouais, je vais pouvoir apprendre et je n'ai pas eu le temps de l'avoir, qu'elle s'est parée. En fait, je suis venue avec un ami pour t'aider à chercher Luxène. Du coup, elle s'est parée quand même pendant, quoi ? 24 heures. 24 heures dans le parc. Et en fait, en discutant avec Manon, je la connaissais, mais pas du tout. J'étais au bout de ma vie. Elle commençait à me parler de sa façon d'éduquer. En fait, je m'étais un peu renseignée, mais comme tout le monde, je pense que vous avez tous fait ça. J'étais allée voir des vidéos sur YouTube, un peu comment élever son chien. Je n'avais jamais eu de chien de ma vie. Je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Donc, je suis tombée sur des vidéos plutôt d'éducation traditionnelle. J'ai rencontré Manon qui m'a, elle, parlé de sa façon de faire. Je me suis dit, en fait, c'est carrément mieux. Oui, ça se rapproche plus de ce que tu avais fait à la prochaine. Que Loxane aime la solitude. Elle aime la solitude. J'adore être toute seule. Elle ne sait rien faire chez moi. Non, ce n'est pas qu'elle aime, mais elle la supporte. Elle la supporte parce que je la sors assez. Quand je rentre du travail, je ne prends pas le temps de me poser, de boire un thé avant de repartir. En plus, je suis partie 12 heures. Donc, 12 heures, c'est quand même beaucoup. Heureusement, je ne travaille pas tous les jours. Et on ressort et elle va se faire une vraie promenade. Ou alors, on va courir pour que dans sa journée, elle ait quand même son quota de sortie. D'ailleurs, c'est même plus que nécessaire. Oui, voilà. Parce que dans les problématiques que je rencontre en tant qu'éducateur canin, lorsqu'on fait appel à moi, il y a des troubles du comportement, que ce soit destruction, même agressivité dans certains cas, ou malpropreté. La règle numéro 1 quand on fait le bilan comportemental, c'est de vérifier que tous les besoins fondamentaux soient respectés. Donc, par besoins fondamentaux, on va vérifier le truc lent de bas. Normalement, tout le monde répond à ça. Manger, dormir, avoir un espace confortable pour pouvoir se reposer. On va arriver plutôt à des dépenses mentales, des activités cognitives. Et puis, on va surtout avoir des besoins physiques qui sont vraiment nécessaires tous les jours. Et ça, vraiment, il faut sortir balader votre chien. Si il faut retenir un truc de cette vidéo, c'est sortez votre chien. En dehors du jardin. Le jardin, ça compte pas. Ça compte pas, le jardin. C'est pratique pour faire les besoins sanitaires. Mais par contre, si vous voulez proposer une vraie dépense à votre chien, ça équivaut, suivant les races, en moyenne à peu près, à au moins une heure, une heure et demie par jour. Donc après, vous pouvez faire une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Vous ne proposez pas ce quota-là à votre chien. Vous risquez effectivement que, par l'ennui ou par la fin des choses, il finisse par développer des troubles du comportement. Après, il y a plein de facteurs. C'est pas que ça, c'est plus qu'on travaille. Déjà, se poser cette question-là. Est-ce que je l'ai assez sorti ? Est-ce que je pense pas un peu trop à moi quand je rentre et j'ai envie de me reposer ? Et se dire, non, en fait, il faut peut-être déjà sortir le chien. Même si je suis comme vous, des fois, quand je rentre du boulot, que j'ai une journée de merde, qui pleut, qui fait une nuit, qui fait croire, c'est compliqué. Si j'ai pris un chien, c'est que je me suis engagée. Des fois, moins penser à moi, moins penser à mon confort. C'est un certain mot que tu emploies. Après, ne pas forcément penser à mon confort. Bon, enfin, ici. Et si vous sortez votre chien, il vaut mieux dépenser de l'énergie, de la bonne énergie, en faisant en sorte d'aménager sa journée pour qu'il puisse avoir un minimum de dépense, que d'avoir à rentrer chez soi, à être en colère parce qu'il y a des destructions de partout et à passer du temps, à chaque fois, stressé pendant qu'on s'en va ou à ramasser tout ce qu'il y a par terre parce que le chien a bouffé la moitié de la table. Par contre, j'ai beaucoup de clients qui me disent « Oui, mais j'ai pas le temps et puis je suis fatiguée ce soir. » Alors, en fait, je leur fais comprendre tout de suite. « Non, mais enfin, tu sais, c'est pas en faisant une demi-heure. Ça va vraiment t'arranger la vie. » Ça va vraiment faciliter les choses. La relation est tout autre. Et puis, franchement, pour les personnes qui partent au boulot et qui ont la boule au ventre en se disant « Mais qu'est-ce qu'il va avoir pu bouffer ? » Et ils rentrent, ils sont déjà en colère. Le chien, il a pu bouffer ou pas, il est déjà l'énerve. Donc, c'est vraiment pas agréable, ni pour le chien, ni pour vous. Vous pouvez qu'on dire sur la solitude ? Je vais laisser Manon plutôt en parler des astuces pour gérer la solitude. C'est vraiment partie des problèmes que je rencontre en 80% du temps parmi mes clients. Ça va être des problèmes au niveau de la gestion de solitude. Donc, vous n'êtes pas seul. Il y a plein qui sont dans votre situation. Ce qu'il faut, avant de trouver une réponse de comment plutôt aménager ça, il faut plutôt savoir déjà pourquoi notre chien a du mal à gérer la solitude. Quand les chiens, ce sont des animaux qui sont sociaux. Ce n'est pas normal pour eux de rester seul, sans un groupe autour d'eux, dans une pièce, sans rien faire. Donc ça, on est obligé de passer par une phase d'apprentissage. Ce n'est pas inné du tout chez le chien de rester tout seul. Et l'idée, c'est que si vous partez, les deux heures, c'est vraiment particulier et il a fallu vraiment que tu aménages tout ça pour qu'elle puisse arriver à le gérer. Mais de toute façon, dans tous les cas, il faut commencer petit à petit. On ne démarre pas tout de suite, boum, je pars 4 heures et puis je m'attends à ce que mon chien ait réussi à gérer ça. Le mieux, si on a un chiot, c'est quand même plus pratique, même si on peut toujours apprendre ça quand ils sont adultes, si on a un chiot, c'est de démarrer petit à petit. Ne serait-ce que quand il s'oublie dans la maison, pensez à prendre le chiot calmement, ne se n'enver pas, calmement le mettre dans notre pièce le temps que l'on nettoie, c'est déjà un début. Parce qu'il faut commencer par quoi ? 30 secondes, et puis une minute, puis deux, puis cinq, puis vingt, puis une heure, et là on peut commencer à augmenter. A savoir, lorsque vous partez et votre chien reste pendant 8 heures tout seul, c'est 8 heures sans aucune occupation. Si votre chien commence à manger du mobilier, à détruire des objets, du carton, c'est certainement, et là c'est une forte probabilité, que votre chien s'ennuie. Il suffit simplement du coup de proposer des activités, on appelle ça donc des aménagements. Généralement, ça va être des aménagements alimentaires. Parce qu'évidemment, si on lui laisse une balle et une corde, ça c'est des jeux qui jouent avec le maître. Donc quand vous n'êtes pas là, il n'y a plus d'intérêt en fait pour ces jouets. Donc petite astuce que je peux donner d'ailleurs, pour éviter de vous retrouver avec 10 000 jouets et que votre chien finisse par se lasser très très vite, faites en sorte d'avoir un panier dans lequel vous mettez tous les jouets de votre chien qui n'est pas accessible à ce dernier. Et tous les deux jours à peu près, vous en sortez un ou deux, puis vous les faites tourner. Parce que si vous voulez créer du manque, il faut qu'ils n'en aient pas accès pour le désir, il faut qu'il y ait du manque. Donc pour ça, il faut ne pas les laisser comme ça en permanence. Ça, ça va déjà pas mal vous aider. Et ensuite, petit aménagement déjà à mettre en place à la maison. Il y a des choses qui sont soit payantes comme le Kong. En fait, vous mettez la nourriture là et après le chien, il doit essayer de faire sortir les croquettes en jouant avec la balle. L'idée, c'est d'arriver à trouver des occupations qui durent donc temps. Juste une balle, honnêtement, ça ne va pas plus faire ce jour d'ailleurs. On ne va pas se mentir. Par contre, trouver des Kongs qui mettent de la pâtée, étalées du kiri dedans, et puis pourquoi pas, les mettre au congélo. Parce que du coup, le Kong, il faut savoir qu'il est quand même fait pour aller au frais. Donc, n'hésitez pas à le mettre, parce que ça prend une espèce de grosse glace et le chien, il va être en galère. C'est ce qu'il faut. Il faut qu'il soit en galère, il faut lui prendre du temps. Et si jamais, il y a 2-3 problèmes et que financièrement, c'est pas facile d'acheter du matériel comme ça parce que le Kong, on est quand même sur des petits modèles comme ça à 15 euros sur Internet, il y a des petites astuces. Ça va être de prendre une bouteille en plastique, de faire des trous à l'intérieur et puis de mettre beaucoup de croquettes dedans et des choses appétantes pour votre chien. Lui donner et puis de devoir pousser avec sa truffe, réfléchir. Donc, on a une dépense mentale, dépense cognitive qui est super intéressante pour récupérer les croquettes. Faites juste attention, quand vous donnez des choses qui sont faites maison comme ça la première fois, vous le donnez en votre présence. Il faut vérifier que le chien ne soit pas du genre à ingérer le bouchon. La bouteille joue en notre présence parce qu'elle a tendance à détruire. En fait, son but, c'est d'enlever le bouchon de la bouteille. Et après, le problème, c'est qu'il ne reste que des petits morceaux du bouchon et on a toujours peur qu'elle se blesse avec si c'est du plastique un peu peintu. La bouteille, ça ne marche pas. Vous avez un gros carton chez vous dont vous enfifiez royalement. Vous mettez tous ces jouets à l'intérieur et puis vous parsemez de croquettes. Il ne va pas leur qu'ils sortent chacun des jouets. On ne dirait pas, mais c'est quand même de la réflexion. Pour y atteindre, il faut que je pense à enlever tel et tel jouet. Ça ne coûte rien, ça ne coûte rien du tout. Et votre chien, il faut mettre de la variabilité et qu'il ait vraiment toujours quelque chose à faire. Ça, plus des trances physiques, je ne ferais que me répéter, mais ça ne veut plus votre chien ! Chaque chien a des réactions différentes. Je ne peux pas dire que le chien est comme ça ou tous les beagles vont être comme ça. D'un chien à l'autre, on a des prédispositions de la race mais il y a aussi une casualité derrière où il ne faut pas non plus s'attendre à la même chose chez tout le monde. Ça, ce que vous avez dit, c'est des petites astuces. Ça peut aider comme beaucoup. Ça peut ne pas être suffisant suivant la problématique de votre chien. Il y a vraiment trop de difficultés, par exemple beaucoup de jettements, beaucoup de malpropretés. C'est peut-être lié carrément à une vraie angoisse. On n'est même plus sur de l'ennui, mais une vraie angoisse. Dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir un éducateur calme. Elle ne détruisait pas, elle se mettait à pleurer. Le problème, c'est qu'elle hurlait à la lune et pour les voisins, ce n'était pas trop ça. Du coup, maintenant, les voisins ne se plaignent plus de l'entendre pleurer parce que ça, on avait eu des plaintes. C'était pour ça qu'on avait fait aussi appel à Manon pour ça. C'est parmi tous qu'on avait appel à Manon, il y avait ça. Ça arrivait une fois, mais on s'en rappelle quand ça arrive. On se sent un peu bête. Je ne suis pas pleine quand on fait ça. Ne me coupez pas la communication avec vos voisins. Quand ils commencent à se plaindre de ça, n'hésitez pas à faire appel à l'éducateur canin et avertissez vos voisins que vous êtes en train de faire des démarches pour essayer de résoudre la problématique et que vous leur demandez d'être un peu encore patient et de ne pas hésiter à faire un retour. Là, je l'ai entendu, c'est vrai que c'était mieux, c'était moins bien, c'était pire. Voilà, ils les mettent un peu dans la boule. Voilà, les faire participer en fin de compte. Ça ne les rend pas juste complètement extérieure au truc à subir ce qui est en train de se passer. Ils deviennent acteurs et dans ce cas-là, souvent, ça arrange un peu la situation. Et du coup, on va rebondir parce que voisin, appartement, un chien, un appartement ? Oui, c'est possible. Ce serait étonnant qu'on t'en fait. Et voilà, ce serait étonnant vu que toutes les deux, nous avons un appartement et nous avons un chien. Et ça se passe bien. De toute façon, que vous ayez un appartement ou une maison, c'est comme tu dirais, exactement la même chose. Sauf que, on appart pour les sorties sanitaires, c'est un peu moins fun. C'est un petit peu plus long. Je t'en ai avec le jardin avec le plaisir, justement, cette sortie-là de 10 minutes où vraiment je... Genre avant de dormir, quand il pleut, en hiver, et que t'as la grippe, et que t'en peux plus, et que t'as l'agonie avec ton chien, personne n'a envie d'être à ce moment-là. Le jardin, c'était qu'une extension de la maison où le chien, on lui a appris qu'il avait le droit de faire ses besoins. Mais un jardin, ça n'apporte aucune stimulation. Toutes les odeurs, il a déjà tout reniflé, les animaux, en fait, carrément, n'y passent plus parce qu'il y a le chien qui est toujours là en permanence. T'as vite fait de te reposer, comme tu dirais, sur tes lauriers, et soit tu fais la petite sortie d'une demi-heure devant la maison et allez, c'est le bout du monde, et là, c'est le jardin toute la journée où votre chien va être des congénères. Donc, souvent, c'est des animaux sociaux et l'avantage de voir des congénères, c'est que pour communiquer avec l'autre, il faut allumer un peu son cerveau. Du coup, en appartement, c'est tout à fait possible, en maison, non, c'est possible et avoir un chien en ville, c'est possible aussi et même souvent, je trouve que les chiens en ville ont la chance de voir beaucoup plus d'autres chiens que ceux qui habitent dans la campagne où le prochain voisin qui a un chien, il est parfois à 10 km. Un appartement, on est tous pareil, on a un parc à côté de chez nous, toi aussi, je pense à un parc où tu vas à l'un ou à l'autre. Tous les gens qui habitent dans les résidences autour, ils vont dans ce même parc avec leur chien et du coup, notre chien a la chance de pouvoir jouer avec d'autres chiens dans les parcs dédiés pour ça, les parcs à chiens. C'est génial ! On a beaucoup de rencontres ! Voilà, on fait beaucoup de rencontres, notre chien fait aussi des rencontres, notre chien s'associabilise, du coup, quand vous vous promenez, vous avez moins de problèmes d'agressivité. Aussi, petit truc en plus, faire des rencontres de chiens en laisse, c'est contre-indiqué. Le chien gère ou pas la situation qu'il aboie ou pas, ça, vous ne pouvez pas savoir si la personne d'en face n'est pas dans une situation inverse. En rencontre de chiens, c'est soit en livre, soit avec une longe. la laisse, souvent tendue, en plus, c'est un réflexe des maîtres de tendre la laisse, ça crée une tension. Ça crée une tension qui va augmenter le stress de votre chien et en plus de ça, du fait qu'il n'y ait pas possibilité de fuite, il ne reste pas tranquille de solution. Il n'agresse. Je ne peux pas rester inhibée, je ne peux pas me bloquer. La technique de on se fige et quand on a peur, ça ne sert à rien d'ailleurs. Il ne reste souvent que l'agression. Du coup, tu es plutôt collier ou arnais, toi ? Moi, je suis plutôt team arnais, adéquat. Il y a plein de modèles de harnais. Le collier, si on est surtout sur un chien qui apprend la marche en laisse ou ce genre de choses qui a tendance à tirer, je ne sais pas vous si vous avez déjà mis votre main autour du cou, mais c'est très oppressant. Il y a plein de harnais qui existent sur le marché. Pour ce qui est des harnais apprentissage de la marche en laisse, qui sont des outils, des harnais qui vont avoir une attache à l'avant. Et d'abord, si vous prenez un harnais avec une attache derrière, votre chien tire en laisse, ça ne vous aide pas, c'est de la traction. Ça lui donne encore toute la puissance pour encore vous bien plus arracher le bras. C'est ce genre de harnais-là avec une attache devant. Quand le chien va tirer, ça va simplement créer une jeune qui va le ramener. Ça, c'est un outil palliatif, j'ai envie de dire, pour passer sur un autre type de harnais quand le chien aura compris. Voilà, quand on a choisi un chien de chasse, je sais bien que l'oxène, c'est dans sa nature. Sa prédisposition, c'est d'avoir la truffe au sol pour chercher. J'ai appris à l'accepter. Moi, l'oxène, ce ne sera jamais un chien qui pourra marcher au pied. J'ai de la chance. J'insiste moins là-dessus parce qu'elle fait 10 kilos. Oui, elle tire, mais ça ne m'arrache pas le bras non plus à chaque fois. Maintenant, elle tire. Toi, tu as connu quand elle tirait vraiment comme une malade parce qu'elle avait très peur. Très peur, c'est la même chose. C'était vraiment parce qu'elle avait très peur. Elle a toujours assez peur en ville, mais elle a appris à... Par exemple, la nuit, maintenant, quand il n'y a quasiment plus personne, elle tire parce qu'elle est pressée d'aller quelque part, mais ce n'est plus des à-coups parce que... Tiens, je vais éviter. C'était vraiment un gros problème. Donc, moi, ma priorité, c'était plus une calamité de la sortie à marcher plus calmement. En fait, dans le cas, on n'était pas sur un problème de marchandise, on était sur sensibilisation à l'environnement. C'est pour ça que si vous voyez que c'est juste un problème d'éduque parce que c'est un chiot qu'il n'a jamais appris, dans ce cas-là, de la simple éducation suffit. Si, en fait, c'est parce que le chat, il est flippé, c'est talisé, qu'en fait, il tire, il fait des à-coups, du renard, là, c'est-à-dire que je m'enveille du harnais comme ça. Voilà, elle va dire sortez du harnais comme ça. On n'est pas du tout sur le même... C'est un autre problème. Il faut savoir ce que vous voulez. J'avais tellement un gros problème à l'ébast que j'ai accepté le fait qu'elle tire en laisse et puis quand je la promène un peu plus dans des endroits où il faut quand même qu'elle soit attachée, etc., moi, j'ai une longe de 10 mètres. J'ai coupé la vidéo maintenant parce que sinon, c'était beaucoup trop long pour vous. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'on aura répondu à pas mal de vos questions. Je remercie Manon d'être venue jusqu'à chez moi pour filmer tout ça. Je pense que c'était beaucoup plus intéressant pour vous avec son expérience d'éducateur canin. Je trouve qu'elle est super intéressante à écouter et j'espère que vous aurez envie de regarder la suite qui arrive très prochainement où dedans, on répondra aux questions plus spécifiques sur le canicross, etc. Voilà, je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501